bonjour à tous nouvelle vidéo je voulais vous présenter un peu mon kit mon matériel ma magnifique batterie et détailler un petit peu ce que j'ai dessus et puis le matériel que j'ai acheté récemment ça peut vous aiguiller les prix sont pas forcément super chers donc comme vous le voyez si vous n'êtes pas des connaisseurs vous n'avez pas vu que ça c'était une caisse l'air ça c'est une caisse l'air bien évidemment alors comme j'ai pas le pied pour régler les biens j'ai fait un système avec la d'arbouca qui était trop petite trop basse donc je l'ai surélevé ça c'est évidemment je pense pour noël dans des années et des années en fait à la fin de l'année plus sérieusement je pense m'acheter un pad comme ça mais beaucoup plus gros qui viendra là et que je pourrais monter à hauteur à la hauteur que je veux ce sera beaucoup mieux mais donc ça ça me sert de caisse l'air et à limite c'est le son que je préfère ici vous voyez l'espèce de petit pad noir c'est des anciens éléments de batterie électronique et ben je préfère le son de cette caisse en bois toute pourrie à ce pad de caisse claire électronique je préfère après c'est une question de préférence justement j'ai mon petit métronome bleu que vous pouvez trouver sur amazon à les vins 30 euros à pile pratique pour pour s'exercer quand vous n'avez pas de logiciel l'iphone sur la main ou pc et puis si vous voulez vous entrer donner bois pourquoi pas j'en sais rien ça c'est la cymbale que j'ai acheté récemment je sais plus les prix on ira voir un petit peu après c'est pas très cher franchement c'est pas très cher au dessus évidemment c'est pas de sa balle de charleston je m'étais renseigné pour prendre une vraie un vrai pied de charleston ce qui n'aurait pas été très très cher mais par contre à mon sens c'était trop bruyant en logement j'avais deux cymbales de charleston j'aurais pu les mettre mais non je l'ai pas fait au final parce que je pense ça a été trop bruyant j'ai donc pris un pied de cymbale simplement pour me donner le support et donc le pied de cymbale on verra les prix après puis une cymbale type charleston vous prenez du bas de gamme là pour le coup non parce que c'était de l'ancien matériel mais c'était pas du super matos non plus on a mes petits pads qui peuvent servir de plein de choses mais évidemment là je les ai mis en tant que tom donc mon tom mon petit tom mon plus gros tom on va dire pareil je mettrai les prix en dessous de l'ensemble complet c'est à dire que c'est livré avec le pied ça se règle en hauteur ça se règle en inclinaison et puis vous pouvez ça se visse dessus tout simplement ça se visse il y a un petit pas de vis et puis ça se serre dessus ici j'ai une petite splash qui faisait partie là aussi d'un kit d'une ancienne batterie c'est une toute petite splash et vous voyez pas mais ça c'est un magnifique truc de rouleau de pq qui fait un très bel office de pied en plus juste à la bonne hauteur juste entre les deux pads c'est nickel mais ça c'est vraiment du zéro enfin du 5 euros c'est le hasard dans mes toilettes je tiens il manque un pied c'est à la bonne hauteur une fois que vous avez la fixation en roue il n'y a plus de problème ça c'est l'ensemble d'une partie d'une autre cymbale j'ai pris le haut la cymbale et le reste c'est du n'importe quoi mais je m'en fous ça permet très très bien de m'entraîner ici vous avez ma ride qui faisait aussi partie d'un kit de mon ancienne batterie mais les rides c'est pas non plus très très cher si vous prenez des bas de gamme évidemment j'ai pas des cymbales de luxe et heureusement il ne le faut pas donc voilà j'ai ma ride pour m'entraîner sur ma ride et au dessus j'ai une grosse splash que j'ai reçue ce matin je dis grosse parce qu'en fait elle est beaucoup plus grosse que celle là je pensais qu'elle serait un petit peu le même le même diamètre maintenant elle est beaucoup plus grosse pour 10 euros c'est franchement pas cher du coup je ferai de la promotion au magasin indirectement ce que j'ai pas mal commandé chez eux récemment et puis là ça merde un petit peu c'est mon tome bass ou mon tome bass ça dépend des jours c'est pas tellement pour l'avoir vraiment en place c'est parce que je travaille les morceaux d'un groupe et il y a des passages au tome bass donc du coup il me fallait un truc à la place du tome bass pour imaginer quand je vais me retrouver derrière la batterie parce qu'évidemment c'est une batterie d'entraînement mais je peux donc tout à fait travailler les morceaux qu'on m'a donné à travailler ici vous voyez mon pied de double pédale et j'ai abandonné l'idée de la placer je peux pas c'est c'est pas efficace mon système de rien mettre derrière ça tape dans le vide oui je tape sur mon vrai double pédale mais en même temps je suis pas sûr que ce soit pas mieux donc ma grosse caisse elle est là c'est ce magnifique tapis mauve qui est pas là par hasard j'espère qu'il insonorise un petit peu les sons j'ai des doutes mais vous pouvez remarquer par ailleurs que mon pied de cymbale là encore c'est d'une qualité incroyable je sais même pas ce que c'est on a la vraie la vraie armature du haut du pied de cymbale et puis le bas c'est du n'importe quoi scotché pour ça tienne mais ça va sauf je peux pas le rire de hauteur vous voyez qu'on peut se démerder avec des pieds complètement farfelus et ça tient je ferais peut-être pas des concerts avec encore que je pense serait faisable et puis là vous avez une magnifique prise pour recharger rien et puis là vous avez un magnifique poids parce que quand on fait de la batterie pour faire un petit peu de sport et là vous avez mon magnifique lit pour dormir et là vous avez mon magnifique poids pour manger quand j'ai fait autant d'efforts et là vous avez mon magnifique micro-ondes pour quand j'ai pas envie de me faire cuire et que j'ai envie d'aller plus vite donc voilà pour ma batterie j'ai l'humour et puis vous voyez un peu ici mes balais hybrides donc je vous mettrai toutes les références en dessous le but ça peut être potentiellement vous donner envie d'acheter pour pas cher matériel et on va passer justement ce pas cher et on va voir quelques trucs en revue alors là désolé j'ai toujours pas d'affiliation avec ce ce commerce mais comme j'ai commandé beaucoup chez eux c'est eux je vais mettre en priorité et puis chercher des cymbales bas de gamme de leur marque évidemment souvent c'est le cas et j'en suis satisfait alors attention je tape pas quand même mal dessus je tape avec des balais hybrides c'est super soft c'est super léger mais elles font l'affaire pour débuter je dirais ça après elle se pète peut-être au bout de 10 répètes avec des vraies baguettes vous tapez à domphe mais là on est d'accord vous êtes en logement vous n'êtes pas là pour taper à domphe donc on va aller voir un petit peu les références c'est pénible ce truc il veut pas m'ouvrir directement je suis obligé de repasser par le bureau je vais fermer ma magnifique photo de batterie je crois que j'ai tout expliqué oui je crois que j'ai tout expliqué hop on va passer sur le commerce donc la cymbale splash que j'ai commandé c'est celle-ci c'est une cymbale splash de 10 10 c'est la taille en fait 10 euros 99 franchement même pour débuter pour faire simplement s'entraîner à faire la charlée elle fait de l'affaire elle est suffisamment grosse un petit peu plus petite que la taille normale mais ça le fait et le son est pour une cymbale comme ça à 10 euros il est très bon d'ailleurs on a un petit modèle alors évidemment vous avez un son décalé je pense parce que vous entendez deux fois le son qui passe à la fois par mon micro et à la fois par l'enceinte on peut écouter un petit peu ce que ça donne peut-être peut-être pas c'est ça la surprise alors c'est bien mais moi elle est beaucoup plus grosse que ça honnêtement elle est beaucoup plus grosse que ça est ce qu'il serait trompé lors la taille bon en tout cas le modèle que j'ai reçu moi fait à peu près le double de celle là et le son est tout à fait correct ça c'était pas sa base plage 10 euros 99 je pense pas que ça a trompé la taille c'est bizarre sinon j'ai eu de la chance mais ça veut dire j'aurais une cymbale plus grande au même prix voilà les mon pied de cymbale c'est celui là arrête de m'embêter donc 30 euros c'est certainement un pied qui n'est pas ultra robuste j'en sais rien je pense qu'il peut supporter largement une ride j'y ride c'est ces cymbales les plus lourdes ride china c'est les plus gros cymbales et il ya certains matériaux c'est très lourd mais je pense que quand même elle est capable de supporter une ride sur son corps j'ai envie de dire elle est réglable en hauteur ce qui est assez incroyable quand même vous pouvez la régler en hauteur elle est réglable en inclinaison bien évidemment vous pouvez l'incliner comme vous voulez et puis il y a des feutres avec je voulais zoomer dessus mais je peux pas en haut comme vous voyez là hop vous avez tout pour fixer bah c'est un pied correct il n'y a pas de problème je vais pas mettre de vidéo parce qu'on a pas besoin vraiment de voir et en gros c'est 27 euros voilà avec ça vous avez un un semblant de charler je pense à mon amie qui est en train de s'entraîner sur des casseroles elle s'achète un pied de cymbales à 30 euros c'est pas la mort une cymbale à 10 euros elle a une charlée tout à fait enviable donc voilà pour ce qui est du pied de la cymbale et puis les tomes les tomes que j'ai commandé non je suis pas bon voilà c'est ces petits tomes là pareil vous pouvez régler l'assise évidemment pour régler la hauteur du truc monter plus ou moins haut et puis vous pouvez l'a incliné incliné en avant en arrière comme vous voulez quoi et ça se fixe par un pas de vis ce petit pas de là qui est très bon ça résonne bien c'est fait pour s'entraîner justement avant les concerts ça se fixe dessus tout simplement enfin je dis tout simplement mais comme je suis pas très doué j'ai réussi à me foirer sur la première fois j'ai fixé il y avait une protection à mettre en dessous j'ai pas mis et ça a déformé un peu le pad ça c'est ma connerie ambiante mais sinon c'est de ma faute à moi et c'est certainement pas de la faute du pied qui était très bien enfin c'est et à l'unité le petit pad coûte 20 euros vous comprenez bien que le pied vous coûte 9 euros vaut mieux prendre ensemble après ça c'est bien pour des petits des petits tomes mais si vous voulez une caisse plaire est ce que j'ai un modèle en dessous j'irai plutôt sur ça c'est pareil sauf qu'on voit déjà le diamètre est plus je pense qu'on est sur l'équivalent d'une tas de caisse plaire là vous avez vraiment comme du kessler et la fixation est même c'est les mêmes pieds tout est pareil sauf que c'est plus gros et ça c'est mon cadeau de noël je pense qu'à noël je vais m'acheter un pad comme ça et puis quelques pieds de cymbales ou autre enfin à voir mais en tout cas ouais il faut je pense m'acheter un pad comme ça et un pad pour faire mon tom bast et puis après on peut aller voir le prix des cymbales je ferme bas de gamme entre guillemets parce que du coup c'est leur c'est leur symbole à eux c'est un balle dire forme musique donc évidemment elles sont moins chères imaginez vous voulez une crash on va aller voir les prix des crash les premières il ya tous les prix sans doute mais les premières crash elle est à 27 euros ça va c'est raisonnable une taille de 16 ouais pour une taille de 18 elle est un petit peu plus cher en voyant 10 euros de plus vous comptez 27 euros vous avez une crash je vais pas comparer par rapport à d'autres magasins c'était moins cher ou non je pense qu'elles le sont moins on va les voir je vais éviter d'aller trop vite on va aller voir les rides pour voir si jamais vous voulez rouler alors je qu'est ce que c'est qu'une roulée c'est les rides certainement oui c'est les rides 1 là on arrive plus sur le 49 euros quand même on a une démonstration de son on va voir un petit peu ce que ça donne bon elle a l'air belle elle a bien ciselée mais pour une ride je suis pas sûr ça dépend du prix si vraiment les rides les autres s'envolent à 100 120 euros oui ça vaut le coup de l'apprendre maintenant sachant que c'est du bas de gamme que c'est de leur gamme à eux c'est pas dit je dis bas de gamme peut-être pas mais en tout cas c'est leur marque à eux s'il y a même ailleurs pour le même prix peut-être que vous allez voir ailleurs on va peut-être voir une démo ah elle est belle elle est belle la cloche ici le haut de la balle la sabbathe s'appelle la cloche la sabbathe en elle même pas vraiment à l'air mon son je coupe par contre je trouve qu'il a pas assez fixé elle bouge beaucoup ça ça a un coup à niquer ses cymbales enfin moi personnellement j'aime pas quand ça bouge beaucoup je la fixerai davantage mais ça joue pas sur le son pour le coup je vous remets écoutez elle a un très bon son mais elle est très très mal fixé mais là il va niquer sa cymbale comme elle est là il faut pas que ça bouge comme ça à savoir qu'une ride j'en ai jamais cassé mes crashs j'en ai cassé beaucoup parce que c'est celle sur laquelle à l'époque maintenant je les balairoques même en groupe quand je joue en groupe donc à l'époque j'en ai cassé beaucoup mais les rides pour les casser ça peut arriver mais quand même faut y aller faut taper pas de la même façon sur une ride que sur une crash par contre en laissant comme ça trop mobile vous pouvez niquer votre le cercle au milieu qui va trop bouger en fait c'est le problème ok donc la ride est à 49 euros après ils n'ont pas de grande gamme de rides il y en avait deux ouais elles sont toutes les deux à 48,40 euros et qu'est-ce qu'on pourrait regarder on a regardé les splashes après vous avez des packs de sabal complet combien ça coûte ouais bah souvent c'est cher de toute façon avec en plus une housse est-ce qu'elle est vraiment nécessaire c'est pratique je ne dis pas mais vous devez payer un petit peu la housse dans le prix et il y a dans ce pack là il y a 300 balles dans ce pack là qui est un peu plus cher il y a 300 balles aussi certainement que je cherche la différence vraiment entre les deux plus intéressant mais plus cher aussi 154 euros vous avez l'ensemble des cymbales je pense qu'elles y sont toutes et là encore plus complet peut-être j'en sais rien de toute façon on obtient pas le stock donc on va aller voir sur l'autre à 174 euros parce que je ne mettrai pas ce prix là pour à ce qu'ils proposent alors a priori pas facile de se repérer mais là vous avez une splash là vous avez les samas de charleston donc deux samas de charleston là vous avez j'imagine une crash d'un certain diamètre oui c'est ça c'est écrit dessus là vous avez une autre crash à mon avis oui une crash un peu plus grande et là vous avez la ride plus la housse ça aussi ce rupture temporaire de stock ouais je ne mettrai pas ce prix là franchement je ne mettrai pas ce prix là pour un ensemble de cymbales il est plus intéressant je trouve à voir mais j'ai l'impression que c'est quand même plus intéressant de les prendre au cas par cas donc là on était sur les plages enfin les packs charleston on peut regarder le prix des samas charleston c'est quand même assez cher off 54 euros à savoir que les charleston il y a deux cymbales vous payez le prix de deux cymbales ouais c'est pas forcément cher ça fait 20 euros à peu près les deux quoi ce qui est le prix logique et j'avais vu les pieds de samas charleston qui n'étaient pas trop chers je vais les regarder après donc ils n'ont pas de china ça serait bizarre alors c'est peut-être celle là il n'y a pas de page non plus il n'y a pas de china ou alors c'est dans les sabales roulées en bas ah non non il y a vraiment un choix très limité à ce niveau là je vais regarder un truc quand même on va aller voir des cymbales d'une autre marque on va prendre on va aller sur des pestes ou des ZGN des cymbales de très bonne qualité pour faire un comparatif et puis on va prendre une ride une ride classique c'est les crash rides vous voyez là il y a beaucoup plus de choix de cymbales une ride 100 euros je pense que le prix va du plus petit au plus grand je ne pense pas que ce soit l'inverse 100 euros quand même une ZGN vous voyez là il y a la différence mais après il y a le martelage il y a le temps que ça a pris ça a été fait à la main il y a tout ça qui joue énormément et on va regarder sur une autre marque non je suis ressorti de mon truc je voulais voir je fais n'importe quoi sur pestes moi j'ai beaucoup de cymbales pestes on va prendre la première ride qu'on voit en pestes voilà 63 euros 50 un petit peu moins cher vous voyez qu'il n'y a pas une grande différence de prix avec leur gamme alors honnêtement si je vais prendre cymbales je prendrais plutôt une peste très clairement on peut regarder sur notre marque allez on va aller sur le saliant je vais prendre la méférence je vais prendre une ride 87 euros adapté aux débutants ouais d'accord mais c'est un petit peu cher quand même enfin c'est pareil je ne mettrais pas ce prix là pour débuter après les cymbales il y a tout un choix toute une réflexion il y a des gens qui veulent tel ou tel son il y a des gens qui veulent tel ou tel cymbale ils connaissent très particulièrement il y a des batteurs qui ont leur cymbale adoré tout ça c'est une réflexion à voir vous voyez si vous voulez vous pouvez ici sélectionner les tailles donc évidemment le prix sera en fonction d'eux vous avez 20, 22, 21, 24, 18 je voulais regarder un truc par rapport au niveau des pieds on a regardé les pieds des pads on a regardé les pieds des cymbales il y avait un truc que je voulais faire je ne sais plus là pour le coup ah oui les pieds de Charleston pieds de Charleston je crois qu'il n'y avait pas très cher clairement pas cher 26,90 euros 29,60 euros j'ai inversé les chiffres 29,60 euros 30 euros alors j'ai réfléchi pour moi chez moi dans mon logement c'est bien il me faut de la merde il faut être clair et je ne dis pas que c'est de la merde je veux dire il me faut le bas de gamme il me faut un bas prix mais c'est certainement trop voyant double en base pour une stabilité accrue repose pieds facilement ajustable construction légère et durable base de trépied à trois pattes pour la stabilité des pieds en caoutchouc antidérapant offrent une bonne prise en main après c'est difficile à évaluer ça ressemble à un pied de Charleston tout à fait normal moi je pense que pour quelqu'un qui joue chez lui ça fera très très bien l'affaire pour les concerts et autres c'est autre chose est-ce qu'on peut la déplacer tout le temps la démonter tout le temps c'est souvent un peu le problème quand on prend du bas de gamme c'est que ça ne sera pas forcément durable dans le temps par rapport à ça mais si vous la laissez monter en permanence à mon avis vous ne risquez pas grand chose il donne un petit descriptif en dessous la natale, le support standard C et Charleston est à double en base tout comme le pro série offrant une stabilité maximale pendant une exécution son repose pied flexible est conçu pour être positionné avec précision à l'aide d'un simple réglage de touches du batterie c'est un site étranger des touches du batterie ça ne veut rien dire en français mais à mon avis ça a un sens dans une autre langue et surtout c'était mal traduit ce qui vous permet de trouver rapidement et facilement votre position de jeu optimale avec la même construction de haute qualité que la pro tout série en offrant un poids plus léger la natale de série Charleston pour le batteur ambulant ok 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 et oui les pieds il y a quand même un truc à savoir que j'ai peut-être oublié de préciser sous le début de temps c'est qu'on va pas prendre vraiment les mêmes pieds si on veut prendre une splash qui est très très légère enfin il y a certaines qui sont plus lourdes mais quand même c'est une cymbale assez fine qu'une ride les rides étant les plus lourdes donc logiquement il faut voir peut-être que c'est pas noté on peut mettre toute cymbale sur tout pied mais quand même logiquement il y a des spécificités spécificités il est pas facile ce mot qui font qu'il faut du truc très solide pour une ride sinon je connais le problème en tout cas pour ce qui est des concerts et autres les cymbales il y a quand même des trucs à savoir c'est bien d'avoir un contrepoids par exemple je sais pas s'il y a dans ces cymbales là mais d'avoir un contrepoids à la fin ça va permettre que la cymbale ne bascule pas si vous mettez une cymbale lourde elle peut tout à fait basculer décoller les deux pieds en l'air ça m'est déjà arrivé ou la cymbale qui tombe ça peut arriver aussi donc tout ça c'est important les réglages vous voyez que j'allais vous tutoyer il y a des pieds de cymbales droits là vous pouvez juste incliner ici mais vous pouvez pas mettre votre cymbale et ça ça pose beaucoup de problèmes en concert la mettre à l'endroit où vous voulez vraiment elle sera forcément à l'endroit tout droite mais il y a des modèles un peu plus complexes avec des pieds qui vont s'étendre davantage vous voyez rien que ça on voit déjà que c'est pas le même système on peut régler la largeur en fait on peut mettre donc avec ça ce mécanisme plus loin, plus près évidemment le reste ça repose sur un pied classique mais c'est là que ça va varier un peu vous pouvez à la fois mettre dans une position différente ici et puis aussi en haut comme la mienne sauf que moi j'ai que ça j'ai pas cette en base là j'en ai pas le besoin mais ça ça peut être important et là on voit qu'il n'y a pas de poids alors peut-être qu'il est très solide mais il peut être pas mal à avoir des poids est-ce qu'il y a des modèles avec des poids il y a un large choix et puis il y a aussi des marques donc forcément si on va vers des marques déjà il y a moins de risque d'avoir des surprises un pied de pearl avec l'embase un peu particulière 60 euros je pense que c'est déjà du solide maintenant c'est que c'est pas écrit c'est pour une rail, une crash c'est pas écrit, c'est pas précisé c'est plutôt en fait la personne qui choisit de prendre correctement Tama à 64 euros pareil Tama c'est du bon matos alors vous pourriez me dire non mais un contre exemple dire Tama et puis en fait ça sera pas tenu oui mais on est d'accord que Tama c'est de la marque Yamaha ouais bon ça varie entre 60 euros et puis 80 euros voire plus évidemment c'est sûr le premier prix à 26,90 euros c'est le que j'ai c'est sûr que entre ça et 60 euros 90 euros il doit y avoir des différences inévitablement mais elle est utilisée pour ce qu'elle est pour une petite splash petite ou une petite rail pas une petite c'est un balle de charleston ça le fait quoi maintenant je suis pas sûr que ça irait avec une rail je cherche des modèles avec ça c'est peut-être plus les contrepoids c'est pas des poids c'est des contrepoids j'en vois pas on voit qu'il y a des modèles avec des doubles en base avec des doubles jambes évidemment c'est mieux là encore ce sera plus solide elle reposera mieux sur ses jambes c'est les jambes du pied de Saint-Bal finalement il faut qu'elle ait racine solide ouais tube d'acier très résistant pour un soutien maximal en Corse avec l'acier il est mieux de choisir du bon matos mais ça dépend de ce que vous voulez faire si vous ne déplacez pas ça va tout le temps ça va le faire même avec une savale bas de gamme pour les concerts je ne connais pas celle-là mais il vaut peut-être mieux s'orienter vers du matos c'est un petit peu plus cher évidemment inévitablement qu'est-ce qu'on n'aurait pas été voir ah oui allez un dernier truc sur ce site il n'y a pas mes baguettes en fait je vais vous montrer un peu les différences baguettes baguettes moi je joue donc sur des balais hybrides type rock jazz donc là vous voyez c'est les baguettes 2,14€ j'ai une amie qui s'est mis à la batterie je lui ai dit va dans un magasin de batterie peut-être que tu ne trouveras pas à ce prix-là bon enfin sinon maintenant tu connais le site tu vois ma vidéo 2,14€ pour t'entraîner chez toi ce sera mieux qu'une cuillère en bois pour faire la bouffe 2,14€ 4,29€ les premiers prix 4,29€ en fait la gamme des premiers prix est à 4,29€ maintenant ce serait important d'aller en magasin pour les prendre en main c'est une femme et il ne faut pas qu'elle prenne des trop grosses baguettes il faut qu'elle les sente bien en main qu'elle se dit là j'aime bien et peut-être que le commerçant puisse dire attention c'est un peu fragile elles ont tel inconvénient elles ont tel avantage je pense que c'est une bonne chose d'aller en main en batterie et de désacraliser un petit peu tout ça donc là on est sur des baguettes là on arrive sur des balais mais c'est des vrais balais c'est à dire que ça je ne peux pas prendre ça pour jouer je vais abîmer très vite mes balais en fait à force de taper ça va les abîmer ça c'est fait pour jouer sur un cajon des espèces d'instruments d'une percussion plutôt espagnol-hispanique vous pouvez peut-être jouer un petit peu sur votre cymbale votre quai-ce-faire mais ce n'est pas fait pour le pied en plus enfin le pied cette partie là est en plastique j'ai déjà eu en main et ce n'est pas du tout ce que j'aime moi pour faire du rock avec des balais ce qui n'est pas commun mais c'est ce que je fais moi du rock metal avec des balais ça ne le fait pas donc non ce n'est pas ça là c'est toujours des baguettes vous voyez que là pour 17,21€ vous avez 5 paires de baguettes de batterie franchement si vous débutez c'est bien alors les baguettes à ce prix là je ne sais pas que ce sera de la super marque vous n'avez pas besoin de la super marque pour débuter et à savoir que les baguettes dites signatures sont des baguettes faites à la main à batteur et donc elles pourraient être tout à fait inadaptées à votre jeu c'est pas forcément génial vous voyez même des baguettes pour ne pas vous perdre en noir des baguettes un peu fluorescentes violettes bon voilà tout est possible on a une autre paire de balais là j'ai un peu de mal quand je filme l'écran déconne mais c'est toujours pas ça on a toujours ce manche en plastique un petit peu enfin en tout cas c'est pas le manche que j'aime donc c'est pas le top et puis les brins sont assez courts et moi c'est l'inverse les brins viennent à peu près là ils sont beaucoup plus long et là on a un vrai manche en bois donc c'est pas ce type de baguettes hybrides et ah quand je filme ça s'ouvre de façon très très bizarre franchement je retrouve pas mais des écoles que je retrouve pas j'ai l'impression j'ai mes favoris qu'on espagne je les vois plus bon je vais faire autre nom ah c'est incroyable direct alors je crois que c'est sur Thomas si je me trompe pas je vais taper directement balais et oui mesdames il n'y a pas que vous qui utilisez les balais même si je fais pas du tout de misogynie en disant ça d'ailleurs il faut que je balais moi-même aujourd'hui et personne ne viendra le faire à ma place alors paire de balais oui 52 bon j'aurais voulu sélectionner un peu mieux que ça mais alors moi je la reconnais assez vite non beaucoup trop fin c'est peut-être très très fin toujours pas ce modèle là c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça mais là c'est parce que je les connais par coeur c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça j'en ai essayé beaucoup et j'en ai cassé certains j'en ai rétracté certains ça c'est pareil c'est fragile c'est pour jouer du jazz c'est vraiment fait pour ça mais vous pourriez pas aller moi je tape quand même fort en fait j'ai une frappe assez puissante moi je les aurais complètement pété si c'était le cas mais non ça ressemble pas mal à ça mais je pense que c'est pas ceux là parce que moi mes balais mes les trucs là sont noirs ils sont pas blancs et puis la cette partie là est plus longue elle arrive au moins ici donc c'est pas ceux là c'est pas ceux là non ça ressemble à ça mais c'est pas ça là on a les trucs qui sont blancs la partie balais en blanc c'est pas ça pareil ça ressemble mais parce qu'on a du bois mais la partie est blanche donc c'est pas ceux là là c'est du plastique et puis c'est blanc c'est pas ça non plus super si je dois tous me les faire je vais pas finir non 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 vous voyez qu'il y a quand même plein de sortes de balais or Thomas c'est en Allemagne ça ressemble beaucoup à ça mais c'est pas ça non plus encore une fois là c'est blanc mais oui Thomas c'est en Allemagne mais j'ai eu de problème on reçoit les colis assez rapidement donc j'ai eu à les rappeler non plus n'ayant pas eu de problème avec eux c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça ça ressemblerait à ça mais je ne crois pas que ce soit ça ah bah oui mais là ça pose du problème pourquoi je n'ai pas mes raccourcis internet je me retrouve dans une interface je ne sais pas où je suis en fait qu'est-ce que c'est que ce bordel vous pouvez me mettre mes raccourcis quelque part non mais ouais enfin justement je vais aller voir mes favoris non je ne peux pas filmer mes favoris avec eux mais c'est un peu nul bon bah je ne sais pas je ne comprends pas non 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 je ne les ai pas retrouvés ils y sont bah j'en ai commandé il y a deux jours bah les grilles alors oui parce qu'en fait c'est ça la particularité c'est que ils ne sont pas simples à trouver c'est pas j'ai eu pas mal de temps de trouver cette gamme là qui me plaît vraiment c'est assez incroyable en même temps il y a tellement de choix non 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 ça ressemble c'est pas ça non 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 ils ressemblent vraiment à ceux-là mais c'est pas le même balai peut-être qu'il ferait l'affaire mais en tout cas je ne les connais pas non mais là il y a trop de choix bah oui il perd de balai mais 52 ça fait beaucoup alors est-ce que je peux balai en plastique bois bah poignet en bois oui ça c'est vrai déjà là je ne me trompe pas de beaucoup poignet en bois après ils disent quoi métal plastique bah j'ai accepté plastique du métal je tape plastique et je tape métal rétractable non c'est pas rétractable justement bah je ne les vois pas c'est pas possible ils y sont forcément en plus ça a coûté dans les 20-23 euros il reste ça mais c'est pas ça non non même le nombre ah c'est pénible je le dis son petit nom c'est régaleté plastique il y a été meilleur qu'il n'y en a pas il y en a régaleté ah on arrive sur des baguettes alors je vais taper ensemble parce que du coup ah j'aime le bar là mais les gars vous le mettez dans quelle catégorie là c'est pas le bordel bah oui c'est ça pourquoi vous allez c'est j'entends pas j'ai fait toutes les sélections oui c'est celle-là 23 euros 60 vous voyez manche en bois oui c'est vrai relativement pour quelque part mais suffisamment pour être pris en main grande en base du balai on va appeler ça comme ça avec des petits élastiques qui permettent évidemment là si vous mettez comme ça ça va taper fort ça va taper un peu sec comme une baguette mais si vous retirez l'anneau et vous le mettez là ça ça va se déployer ça va devenir plus large ça va faire comme un éventail et donc moi c'est ce que je prends pour faire du rock pour faire du même du métal d'ailleurs c'est ce que je prends pour jouer avec mes potes c'est ce que je prends pour jouer en goût tout simplement ces rolls sont super le son est correct et surtout ils sont très confortables le grid en bois est un vrai plus certes les bras plastiques ne sont pas franchement la panacée question écologie et ils feutrent également le son par rapport à des bras en bois alors oui c'est sûr que c'est fait pour ça d'ailleurs ça feutre énormément le son question écologie je m'avoue je m'avoue je m'avoue à moi-même que je ne me suis pas posé la question à moi-même j'avoue je ne me suis pas posé la question par contre niveau solidité dur à habiter ça change tout avec les bras en bois après 4 concerts en utilisation intensive les baguettes sont bonnes pour la poubelle avec celle-là j'en suis à 2 semaines de répétition 2 heures par jour et ils encaissent parfaitement je recommande moi je dirais je les ai depuis des années alors évidemment on commence un petit peu à s'abîmer au bout mais honnêtement vu le prix que c'est là j'ai recommandé une paire voilà j'en ai pour encore quelques années et non ça le fait ce que je pourrais peut-être spécifier c'est qu'avec ce type de balai il ne faut pas taper je vais vous montrer où il faut taper on a un autre commentaire excellente manufacture le manche en bois est à plus mieux que ça en plastique ce qui offre la possibilité de jouer en rimshot ou en embout de bois pour laisser un balai les bras de taille moyenne sont suffisants pour les entendre sur une charleston tout en gardant un bon contrôle sonore ben oui j'aurais dit la même chose mais après quand même pour en finir avec le tout on va retourner sur la cymbale j'aurais pu taper cymbale en haut j'irais beaucoup plus vite vous voyez que là vous avez l'ensemble des catégories donc c'est pas très utile ah ça vous fait rêver les doubles pédales moi aussi mais je vais pas de quoi les mettre j'en ai de toute façon même si elles sont pas de cette qualité là j'imagine encore une fois c'est du bas de gamme mais de toute façon je peux pas y en jouer alors voilà on va aller sur ça mal disais-je on va prendre une crash on s'en fout en fait ça a aucune importance ce qu'on prend ou ce qu'on prend pas et on va prendre n'importe laquelle ça a aucune importance comme je le disais et je veux que tu m'ouvres une photo normale voilà moi avec les balais que je venais de montrer je ne tape pas là et là je risque de leur faire bobo ce qui fait que j'incline mes cymbales ou quand je joue sur le kit de batterie de mon pote oui c'est des potes mais c'est aussi les mecs qui jouent j'incline ma cymbale pour taper là alors c'est beaucoup moins puissant certes mais si je tapais là j'abîmerais les brins du balai c'était pas fait vraiment pour moi en tapant là vous savez que vous avez quand même une bonne sonorité de même chez moi je tape ça évite aussi beaucoup de problèmes de voisinage ça fait beaucoup moins de bruit en tapant là qu'en tapant là donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ma superbe batterie qu'on va revoir pour les plaisirs des yeux parce que quand même c'est magnifique batterie old school comme je disais vous voyez de toute façon j'ai mis la splash à l'envers c'est vrai j'ai mis à l'endroit mais ça me permet d'éviter de taper de toute façon je peux pas vraiment la mettre pour le coup à l'endroit parce que si je la mets ça étouffe le son si je la mets sur la ride donc je suis obligé de la mettre un petit peu en l'air pour que le son me parte mais je peux pas la taper sur le bord je vais l'abîmer faut que j'essaie de taper un petit peu vous imaginez bien quand l'autre joueur je les tape pas comme un barbare je les effleure plus que je les tape ce qui est intéressant parce que ça m'apprend à être fin ça m'apprend à taper finement et donc ça donne des avantages de jouer chez soi comme ça ça donne cet avantage là c'est que vous êtes obligé d'aller de jouer beaucoup plus fin vous pouvez être rapide ça n'a rien à voir avec le tempo mais de taper moins fort et donc plus de finesse et puis je le répète ou je le dis j'avais dit en privé à une amie mais les balais rock hybrides comme j'ai moi ça m'apprend à être beaucoup plus fin sur les cymbales parce que ça va pas faire ping 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 ça fait un petit 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 et là on peut s'entraîner à des subtilités et là ça devient agréable et là tout de suite ça sonne beaucoup plus et ça m'a appris à un jeu un peu jazz de par les baguettes en fait chose que j'arrive assez peu à restituer avec des baguettes c'est-à-dire que si je vais refaire des concerts ce qui à mon avis n'arrivera pas mes potes ne me mettraient jamais des baguettes entre les mains il y a une alternative entre les deux c'est toujours des balais mais c'est un peu plus adapté pour faire du rock ça va taper plus fort mais jamais ils me remettront les baguettes entre les mains ils savent que je déteste ça et que c'est pas mes baguettes à moi même c'est très particulier vous arrivez avec vos balais les mecs vous regardent ah ouais t'as ça pour jouer ouais mais on va pas t'entendre ah ouais tu m'as jamais entendu taper c'est pour ça quand tu m'entends taper tu vas dire c'était peut-être mieux qu'ils prennent des balais en fait effectivement alors oui c'est des balais de jazz mais ils tapent pas comme un jazzman ils tapent comme un rock comme un métalleux comme un barbare faut bien le dire donc ça surprend quelquefois c'est le batteur qui encore une fois c'est pas la batterie qui fait le batteur c'est pas la c'est pas le matériel qui fait que c'est du fait que j'ai une frappe très forte les gens préfèrent largement quand je prends les balais quelqu'un s'abal et puis des baguettes normales je vais faire un bruit incroyable je vais taper beaucoup trop fort et même moi j'aime pas ce son du tout j'aime bien que c'est un peu plus feutré donc je coupe ici merci à vous et à bientôt j'essaie de mettre les liens en dessous tous ces liens vers de matériel que du coup j'ai pu essayer pour certains que je vous recommande pour débuter c'est très bien ça fait l'affaire c'est le but je veux que vous soyez comme moi un jour à vous dire j'aime faire la batterie et je suis comme tous les cons quand j'ai acheté une je peux pas en jouer chez moi je veux que vous arrivez à ce moment où vous dites j'ai du matériel mais je peux pas en jouer ça ça me ferait plaisir ça ça me fait kiffer de me dire un jour à quelqu'un qui m'a dit tiens t'aimes bien la batterie je vais te montrer les rythmes de base et là tu es pris d'une passion ou quand j'ai donné des cours à mon cousin et qu'il a été pris de passion lui aussi je vais dire maintenant ah cool l'instrument que je t'ai appris ouais tu peux pas en jouer chez toi je sais ouais t'as une super batterie elle est chez des amis tu peux pas en jouer non plus parce que c'est du coup chez le grand-père de la grand-mère du frère de quelqu'un mais elle est belle mais tu peux pas en jouer ça fait partie du paradoxe ça fait partie de ce que j'avais pas dit c'était le petit secret le petit arcane à savoir et ouais ce sera jamais simple mais malgré tout bah c'est l'instrument qui me convient quoi c'est pour moi c'est l'instrument le plus simple c'est l'instrument le plus primaire le plus primitif même si évidemment on peut en faire des subtilités incroyables et que de toute façon n'ayant pas pris le cours je vois il y a des trucs que je ne saurais jamais faire et il y a de nombreux trucs que je ne saurais pas jamais faire sont d'ailleurs limité les choses que je sais faire par rapport à ce que je ne sais pas faire mais malgré tout ça reste un instrument kiffant très physique très pulsionnel très tribal très on peut mettre plein de qualificatifs dessus j'en perds les mots donc ouais ouais et après ça peut devenir un espèce d'engrenage comme mon amie qui si elle m'entend un vêtement de rire qui a rêvé qu'elle parlait à Mario Duplantier donc le batteur de Gojira elle aussi un petit peu bon c'est une femme peut-être qu'il y a le côté groupie elle était dans un rêve mais elle parlait à Mario Duplantier en lui disant comment est-ce que tu fais ce roulement et Mario je ne sais pas s'il a répondu mais je peux lui donner sa réponse en travaillant en travaillant en travaillant en travaillant et puis pour ce qui est de Mario Duplantier en prenant des cours ça a aidé beaucoup et puis en passant des heures et des heures à jouer et puis après ça joue d'avoir un local si vous n'avez pas de local vous ne pourrez pas vous montrer comme vous le voulez vraiment bon je ne vais pas vous apprendre beaucoup si vous êtes batteur mais lorsque vous êtes batteur vous pouvez avoir ce type de truc chez vous c'est très bien vous allez pouvoir bosser les morceaux vraiment les structures j'ai de quoi jouer là j'ai ma charlet l'équivalent charlet j'ai une petite splash qui me sert de ma Saint-Ball Crash j'ai une autre splash qui me sert de ma seconde Saint-Ball j'ai ma Rhyne et j'ai mes Tom et je fais mon Tom Bass qui pour le moment n'est pas vraiment optimal ma Kessler qui n'est pas à la bonne hauteur mais le son est bien je peux m'entraîner sur les morceaux sans problème j'ai tout ce qu'il faut sachant que je ne joue pas dans d'autres groupes avec des doubles je peux en mettre si je veux mais il n'y a pas nécessairement donc je peux m'entraîner mais il y a beaucoup de batteurs qui chez eux rentrent ils répètent le samedi et ils n'ont rien ils n'ont pas ça parce qu'ils ne l'ont pas voulu parce que l'autre batterie leur a coûté cher parce qu'ils n'ont pas le temps parce qu'ils ont des enfants parce qu'il y a la famille parce qu'il y a le voisinage ils n'ont même pas ça ce qui pourrait leur permettre de s'entraîner donc ils arrivent en répète avec la mémoire de ce qu'ils ont joué avant sans s'entraîner ce qui n'est vraiment pas simple quand il y a des structures complexes c'est vraiment pas simple du tout et puis il y a ceux qui ont deux alternatives ils ont une vraie batterie au local de répète une belle batterie et chez eux ils ont une batterie électronique et évidemment la sensation ne sera jamais la même mais ils vont s'entraîner sur la batterie électronique pour après faire ce qu'ils ont appris sur leur batterie normale c'est inévitablement les compromis qu'on est obligé de faire en tant que batterie on n'a vraiment pas le choix donc merci à vous et à bientôt mes vidéos sont totalement imparfaites je le sais mais par contre ce que je dis ce que je dis ne fait qu'apporter un message en fait on s'en fout de ce que je dis la façon dont je le dis je ne cherche pas à avoir des vues d'ailleurs je ne regarde jamais est-ce que j'ai des vues non je le fais parce que j'en vis je lance le truc après c'est sur les internets je ne m'en occupe plus c'est hop c'est parti par contre si quelqu'un va avoir des renseignements ou se dit ouais ça m'intéresse j'ai vu d'autres cours que peut-être que j'ai proposé et j'ai envie de choper le rythme de bas pendant que je suis en train de perdre ma gorge et bien il peut s'acheter du matériel il va en dessous il voit les prix il peut aller sur d'autres magasins moi je donne j'ai été sur deux magasins la fois Thoman et puis Gear for Music mais c'est possible pour pas très cher d'avoir une batterie ou une 6mm batterie ou un truc vous savez les batteurs c'est ces mecs qui tapent tout le temps partout avant de se mettre à la batterie ils sont en train de taper des pieds taper des mains sur leurs pieds taper des pieds sur leurs mains taper sur les fesses de leurs copines enfin là ils tapent partout ils le peuvent jusqu'au moment où ils se disent ah peut-être que je pourrais acheter des matériels ou je pourrais taper si en fait j'ai envie de taper alors je ne suis pas un bagarreur mais j'ai envie de taper et de créer des rythmes c'est quoi sa théorie de comment je crois que ça s'appelle batteur je crois que t'as l'âme d'un batteur peut-être que dans une autre vie t'étais un griot africain et que tu faisais des percussions sur la place du village c'est possible je ne suis pas capable d'aller voir dans vos autres vies qu'est-ce qui fait qu'on va verser un instrument je ne saurais pas l'expliquer pour moi il y a ce part de côté nerveux que j'ai rencontré chez beaucoup de batteurs qui étaient très nerveux qui aient ce besoin vous voyez moi je parle tellement vite que je payais de se défouler ils avaient besoin de se défouler ils avaient besoin de se défouler ils avaient besoin de se défouler de se défouler ils avaient besoin de se défouler vous voyez il faut le dire avec un temps un petit peu sur la neve comme ça ils avaient besoin de se défouler bon du coup ils se sont achetés un instrument un petit peu un petit peu comme ça rythmé où ils pouvaient exprimer toute leur énergie et après et bien voilà ils se sentaient beaucoup plus en harmonie et on pourrait dire même qu'ils rééquilibraient leur chakra j'ai envie de parler de chakra c'était écrit dans mon livre ça fait un peu une mutation sur elle quand même parce qu'il n'y a pas grand chose à voir avec la musique à mon avis mais oui on a ce côté là puis moi dans mon historique ça a été on aime bien le bruit quand on est batteur on n'est pas le genre de bruit parce que là c'est un peu pénible mais moi ça a été la découverte d'un tambour de fanfare avant ça pas de grande passion pour la musique et puis j'ai entendu un tambour de fanfare puis je l'ai suivi et puis ça a commencé comme ça je me suis dit je voulais faire ce truc c'était pas la batterie encore mais c'était taper sur des tambours je voulais pas être dans une fanfare mais tout de suite l'appel de la batterie c'était mon historique c'est intéressant de savoir d'ailleurs à tous les batteurs j'ai rencontré et du coup j'en ai rencontré beaucoup quel a été leur leitmotiv qu'est-ce qui a fait que parfois c'est un musicien ils vont écouter un batteur et dire je veux faire pareil ça peut être ça mais quelle est la vraie raison ouais d'accord mais pourquoi tu t'es pas mis à la basse ou à la guitare j'ai beaucoup de mes anciennes partenaires pour pas parler ma vie privée qui étaient kiffés par la batterie c'était leur instrument de préélection je veux apprendre l'instrument si j'avais su si je pouvais alors déjà j'ai envie de dire vous pouvez tu peux il aurait fallu que tu me le demandes et j'aurais pu donner des cours basiques c'était tout à fait possible c'est pas du tout mais il y a des gens comme ça qui ont cet appel c'est la batterie pourquoi ils ne savent pas mais c'est cet appel là c'était pas la guitare qui offre d'autres avantages la batterie c'est souvent aussi un instrument un peu timide parce que vous pouvez vous cacher vous mettez deux cymbales en plus une là et une là on ne vous voit plus donc c'est formidable vous voyez très bien que les batteurs de métal qui ont plein de tom là il y en a deux imaginons qu'il y en ait un là et un là on les voit à la fin du concert quand ils lèvent la tête et qu'ils regardent le public sinon on ne sait pas où ils sont tellement ils sont cachés alors certains c'est parce qu'effectivement il y a plein de cymbales et plein de tom et d'autres parce qu'il y a aussi une forme de timidité les batteurs que j'ai connus étaient nerveux et quand même un peu plus réservés un peu plus en retrait que les autres un peu plus dans l'humilité voire même dans la psychologie presque dans une névro ils avaient tous des problèmes et un peu des complexités ouais après c'était qu'une impression que j'ai eue par rapport aux batteurs que j'ai rencontré une espèce de psychanalyse comme ça fine c'était des nerveux c'est sûr ceux que j'ai connus et quand même plus en retrait que le chanteur qui peut se mettre devant chanter à un repas où il y a des nanas ils prennent sa guitare ils chantent devant tout le monde ça c'est pas un truc de batteur ou alors c'est un batteur qui est multi-instrumentiste du coup il n'est pas que batteur mais ça c'est réservé aux chanteurs c'est un truc de fou de prendre une guitare de jouer des accords sans regarder ce qu'on joue et de chanter en même temps c'est pas un truc de batteur donc voilà merci à vous et à bientôt j'étais très long j'espère avoir donné déjà avoir donné assez d'énergie pour vous donner assez d'énergie pour faire de la musique et puis vous donner assez de conseils pour vous donner envie de vous lancer pourquoi pas pour faire une aussi mauvaise carrière que moi mais néanmoins vous défoulez et vous faire plaisir merci à vous et à bientôt les liens seront en dessous évidemment le plus important c'est les liens je ne peux pas le mettre à chaque fois mais en fait sur mes vidéos je devrais annoter chose que je ne peux pas faire ce que je dis n'est pas le plus important les liens seront en dessous là il y a des trucs cools moi ce que je dis je suis un support je fais que de mettre je suis un doigt je suis le dieu créateur je vous montre les choses et après vous pouvez vous intéresser en allant sur les liens vous cliquez dessus c'est la magie d'internet hop vous vous retrouvez sur un magasin de batterie c'est cool quand même je vous ai marché le travail après vous pouvez faire une sélection vous pouvez réfléchir vous pouvez donc les liens sont les plus importants c'est en dessous que ça se passe merci à vous et à bientôt